Le président gabonais Ali Bongo vient d'effectuer une visite d'amitié et de travail à Abidjan. Arrivée ce vendredi, s'est entretenue avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Au menu, le renforcement de la coopération Côte d'Ivoire-Gabon. Après Nice en 2013, Abidjan accueille les prochains Jeux de la francophonie en 2017. L'OIF et la Côte d'Ivoire ont signé le caillot de charge. La partie ivoiraine était représentée par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé hier le déploiement de 12 000 casques bleus en Centrafrique. Sur place à Bangui où se poursuivent les violences, les populations souhaitent que ce déploiement se fasse le plus rapidement possible. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal du RT1 pour vous informer. L'axe Abidjan-Libreville se renforce. Le président gabonais Ali Bongo Odimba vient d'effectuer une visite d'amitié et de travail à Abidjan à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le chef d'État gabonais est arrivé ce vendredi à passer quelques heures dans la capitale économique ivoirienne avant de s'envoler pour Libreville. A l'aéroport pour l'accompagner le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement, les chefs traditionnels et la communauté gabonaise vivant en Côte d'Ivoire. Et avant son départ, le président gabonais s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. On fait le point avec notre reporter Jérôme Kofia-Bollet. Il a tenu à rencontrer le président Alassane Ouattara ce vendredi 11 avril 2014. Il l'a fait. Le président gabonais Ali Bongo Odimba a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire en fin de matinée. L'entretien entre les deux illustres personnalités a duré environ trois heures d'horloge. Une visite qui visiblement a fait plaisir au président Alassane Ouattara en ce sens qu'elle s'inscrit dans le cadre des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Je voudrais au nom des membres du gouvernement qui sont là et au nom de tous mes compatriotes, saluer et remercier le président Ali Bongo Odimba qui a bien voulu faire ses déplacements pour venir nous voir et nous saluer, prendre de nos nouvelles. Je lui ai dit que les choses allaient de mieux en mieux et que je me portais bien. Nous avons bien évidemment parlé de la situation dans nos pays respectifs, dans les deux régions, la coopération bilatérale et bien évidemment également les questions relatives au continent et les questions qui concernent la politique au niveau universel. Une visite brève, ça n'est une, mais une visite très riche si l'on en croit le président de la République du Gabon. Comme le président l'a indiqué, il était quand même normal que je puisse m'enquérir de la santé de notre grand frère et puis un grand Africain et profitant de cela, vous vous doutez bien que nous avons parlé un petit peu des questions concernant nos deux pays, concernant nos régions. Pour un jeune président comme moi, il est aussi bon de pouvoir rechercher les conseils, surtout en matière économique et financière. Vous vous en doutez, que peut m'apporter le président qui est reconnu comme avoir une expertise mondiale à la matière. Et surtout pour nous, ce qui est très important, c'est mettre du sens, un contenu dans la relation sud-sud à laquelle nous croyons fermement. Et la Côte d'Ivoire et le Gabon se veulent des champions de la coopération sud-sud, veulent montrer l'exemplarité à ce niveau-là, mais surtout dans une approche qui est purement pragmatique. Nous sommes des hommes pragmatiques, les belles déclarations c'est bien, mais il faut donner un vrai sens et un vrai contenu. Pour la brièveté de cette visite, Ali Bongo Andimba a dit sans vouloir, mais le président gabonais a promis de se racheter avec une visite d'État très prochainement. Sauf cas de force majeure, cette visite aura lieu dans quatre mois, précisément dans le mois de juillet prochain. Après Nice, en 2013, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille les prochains Jeux de la francophonie en 2017. Le cahier de charges de ces Jeux est connu, il a été rendu public mardi dernier à Paris, capitale française. L'OIF et la Côte d'Ivoire ont signé ce cahier de charges. La partie ivoirienne était représentée par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Et le budget de ces Jeux est fixé à plus de 7 milliards de francs CFA. Nous explique notre envoyé spécial Alidia Rassouba. Trois ans avant l'échéance des huitièmes Jeux de la francophonie prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017, les bases d'une organisation réussie de l'événement ont été jettées ce mardi dans la capitale française. Dans la loco de l'organisation internationale de la francophonie OIF, au cœur de Paris, Daniel Cablan-Duncan, premier ministre de Côte d'Ivoire et Clément Duhem, administrateur de l'OIF, ont signé le cahier de charges de ces huitièmes Jeux sous les yeux du secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf. Un document contenant les axes stratégiques et les termes de référence de ce rendez-vous culturel, carrefort d'un véritable abrassage entre les francophones du monde entier. Pour une organisation d'une telle dimension, le chef du gouvernement ivoirien, par ailleurs président du Comité national d'organisation des Jeux de la francophonie, Abidjan 2017, rassure quant à la disposition de l'État à tout mettre en œuvre pour réussir le pari. La Côte d'Ivoire est consciente que le défi d'organiser ces huitièmes Jeux de la francophonie est certes immense, mais il est à notre portée et l'ambition du chef de l'État et du gouvernement est de faire de ces Jeux une occasion de célébrer l'excellence, la diversité, la solidarité, la paix et la cohésion sociale. C'est d'ailleurs parce que nous croyons fortement et fermement que la cohésion sociale et la paix sont fortement tributaires de l'économie que nous voulons faire de ces Jeux un projet structurant de développement économique et social, pour accompagner la grande vision du président Alassane Ouattara qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La dynamique de croissance, de progrès et de réalisation des grandes infrastructures socio-économiques dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est engagée, devrait lui permettre de disposer d'atouts réels pour offrir un cadre propice à l'organisation de ces Jeux, afin certes de favoriser les performances sportives, mais surtout de sceller l'amitié et la fraternité entre toutes les composantes de la jeunesse francophone. La Côte d'Ivoire, depuis longtemps, et M. le Premier ministre vous en avez été témoin, puisque c'est vous qui avez été, avec le président Ouattara, le guide de cette équipe qui a gagné, a souhaité ces Jeux. Elle s'est battue pour avoir ces Jeux. Elle a montré, justement, l'une des trois thématiques de ces Jeux, l'excellence qui permet d'obtenir ces Jeux. Ces Jeux sont un moment très important pour la francophonie, non pas pour le budget qui y est investi, mais pour ce qu'il représente. Ces milliers de jeunes qui vont converger vers Abidjan pour essayer de montrer le meilleur, en matière culturelle ou en matière sportive. La culture et le sport, M. le Premier ministre, pour la réconciliation nationale, pour cette paix retrouvée, pour cette démocratie qui est de plus en plus apaisée. Qu'est-ce que de plus merveilleux que la culture et le sport, pour permettre, justement, aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens et au monde entier, de voir que, justement, la Côte d'Ivoire a retrouvé cette voie qui lui permet de regarder son avenir avec optimisme. L'Organisation internationale de la francophonie et le Premier ministre ivoirien ont dit leur volonté de faire de ces Jeux un événement festif et populaire, destiné à renforcer la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. Les valeurs retenues pour ces Jeux sont la solidarité, la diversité et l'excellence. Le budget conventionnel retenu, 11,5 millions d'euros, soit un peu plus de 7 milliards de francs CFA. Les précédents Jeux de la francophonie, Nice 2013, avaient coûté, eux, 10 millions d'euros, un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Le Premier ministre, Daniel Cablan-Dencan, a quitté la France. Il s'est rendu aux États-Unis d'Amérique, précisément à Washington, pour prendre part aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. On retrouve notre envoyé spécial à Lydia Rassouba. Après Paris, le Premier ministre et sa délégation ont pris la direction de Washington. Dans la ligne de mire, les réunions de printemps à FMI Banque mondiale 2014. Arrivé dans la ville mercredi, Daniel Cablan-Dencan s'est aussitôt mis au travail le lendemain. Dans la matinée de ce jeudi, il a d'abord reçu en audience à son hôtel l'ambassadeur Michael Battle, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union africaine sur le leadership, avec qui les perspectives du prochain sommet États-Unis-Afrique, prévues en août prochain, ont été abordées. Nous devrons donc rééchanger avec les États-Unis sur la qualité des relations actuelles et comment améliorer ces relations à l'avenir. A la fois au niveau commercial, au niveau des investissements, notamment la présence plus accrue des entreprises américaines sur la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Battle nous a parlé aussi de ce sommet qui va avoir lieu ici à Washington entre le 5 et le 6 août 2014. Disons que le sommet auquel le président Alassane Ouattara a été invité. Dans l'après-midi, les mairies de la nouvelle Côte d'Ivoire, aptes à accueillir des investissements avec un environnement des affaires améliorées, représenté à une centaine d'hommes d'affaires membres du Corporate Council on Africa, c'était à la faveur d'un forum autour du thème « Now is the time to invest in Africa » pour ainsi dire qu'il est temps d'investir en Afrique, donc en Côte d'Ivoire. Deux rencontres tout aussi importantes ont également vu la participation du Premier ministre ivoirien. D'abord une réunion avec la vice-présidente exécutive de la MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements, Keiko Honda. La structure a en charge l'assurance contre les risques politiques et de crédit du groupe de la Banque mondiale. Au niveau du groupe de Paris, c'était engagé à financer pour 700 millions de dollars. Et quand on a fait le point, c'était notre sentiment, ils ont déjà financé les 700 millions de dollars parce que c'était sur la période 2012-2015. Mais déjà, donc, à fin 2013, nous avons déjà utilisé la totalité des montants parce qu'il y avait le financement du point Éric-Honabédier, le financement notamment de Foxtrot, plus un troisième projet, qui ont déjà consommé la totalité. Notre souhait, c'est qu'ils interviennent davantage. Et notre souhait, c'est qu'ils doublent ce montant sur la période 2012-2015. Dernière rencontre, la troisième table à ronde, ministérielle sur les filets sociaux. Ce vendredi matin, le chef du gouvernement ivoirien a reçu en audience, Jean-Pierre Lemière, conseiller du groupe bancaire français BNP Paris-Bas. Le but ultime de toutes ces rencontres de lobbying, annoncer la reconstruction de la Côte d'Ivoire, qui bien évidemment ne saurait occulter l'appui des grandes puissances de ce monde. Nous sommes le 11 avril. Aujourd'hui, il y a trois ans, jour pour jour, prenait fin la crise post-électorale en Côte d'Ivoire après l'arrestation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Le RDR, pour marquer cet événement, a organisé une table ronde pour commémorer justement ce 11 avril. L'initiative est des enseignants du parti qui ont voulu se souvenir de cette période difficile traversée par la Côte d'Ivoire. Des témoignages ont été rendus pendant cette rencontre, nous explique Hamza Diaby. 11 avril 2011, 11 avril 2014, voilà trois ans que prenait fin la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Une crise qui aura fait plusieurs victimes. Une crise, un souvenir douloureux. En avril 2011, la Côte d'Ivoire était au bord de l'abîme. La crise électorale, née du refus de l'ancien président de reconnaître sa défaite, a plongé notre pays dans la pire tragédie de sa jeune histoire, en le défigurant totalement au point de le rendre méconnaissable. Des cadavres jonchères, les rues, les blessés se comptaient par milliers et les administrations pillées et dévastées au frère, un spectacle des plus sordides. Devoir de mémoire, devoir d'écriture, le 11 avril est le syndrome de la pieuvre ivoirienne ou la question de l'identité dans la crise post-électorale. Voilà quelques sujets au centre des échanges entre universitaires, intellectuels et enseignants du Rassemblement des Républicains. Trois ans après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, l'on se souvient. Tous les Ivoiriens ont vécu et ont souffert dans l'âme, de façon psychologique, de façon morale. Et même ils ont perçu les souffrances dans leur subconscient. Et puis le 11 avril, c'est à la fois un moment d'apocalypse, mais également un moment de libération. Nous disons que l'histoire que nous avons vécue n'a pas besoin de se répéter. Et c'est pour nous aujourd'hui un moment de recueillement, de souvenirs, de souvenirs pour dire aux Ivoiriens que plus que jamais nous devons épouser la paix. Face à cet événement récent de la Côte d'Ivoire, le RDR décide d'écrire l'histoire. de cette période. Les membres du parti ayant à l'esprit que si vous ne dites pas ce que vous êtes, les autres diront ce que vous n'êtes pas. Et la Côte d'Ivoire post-crise se reconstruit avec ses filles et fils. Les partis politiques également. L'alliance RHDP vient de tenir justement un conclave à Daoukro avec le président du Présidium du RHDP, Henri Konambédier. L'objectif de la rencontre est de rendre l'alliance plus forte et dynamique. Le reportage de Victorino Yaouiouboui. Certains observateurs de la vie politique ivoirienne ne vendaient pas cher sa peau. Mais le Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix RHDP a survécu aux élections générales de 2010. Quatre ans après, le RHDP décide de maintenir le cap, rester unis pour gagner d'autres batailles. Mieux, l'alliance RHDP compte désormais en son sein un cinquième parti, l'UPCI de Niamie Konan. Ce sont les secrétaires généraux et exécutifs de ces cinq parties qui se sont entretenus ce jeudi avec le président du RHDP. Objectif, recevoir les instructions du président Henri Konambédier pour la bonne marche de l'alliance. L'alliance a fait son chemin et aujourd'hui le président du Présidium nous a convoqués pour la redynamisation de son directoire. Ce n'est pas parce que l'UPCI ne marche pas en tant que tel, je vais vous donner l'explication. Si vous nous regardez, il y a un changement de dirigeant. C'est une nouvelle classe dirigeante qui va commencer à diriger le directoire du RHDP. Donc c'était tout à fait normal que le président nous reçoive. Il nous a passé un message que notre alliance est une alliance qui fait envie en Côte d'Ivoire. Cela montre que notre alliance doit plus que jamais vivre parce que le regroupement est nécessaire. Deuxième message, que notre alliance nous a apporté de très bons résultats la dernière fois. et peut nous apporter encore beaucoup de résultats. Demande que nous discutions, nous continuions d'être dynamiques, disponibles et veiller comme quand nous étions dans l'opposition. Aujourd'hui c'est la gestion du pouvoir et que nous puissions parler le même langage. Et pour que, à la fin, tous nos militants, toutes nos bases se retrouvent dans ce que nous faisons. Le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP a été créé le 18 mai 2005 à Paris, au moment où la Côte d'Ivoire cherchait une solution à la crise qu'elle traversait depuis 2002. Le ministre de l'Agriculture est en mission à l'étranger, Mamadou Koulibaly-Sanghafoua, vient d'avoir une rencontre avec les députés européens sur le foncier rural. Cette démarche est relative aux 40 milliards de francs CFA que l'UE s'apprête à décaisser pour soutenir le secteur. Le reportage de notre envoyé spécial, Adam Akone. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sanghafoua Koulibaly, à la tribune. En face, les députés d'Europe. Nous sommes au Parlement européen et l'exercice est d'importance majeure. Imprégner la communauté européenne de la nouvelle loi sur le foncier rural en Côte d'Ivoire. Les indicateurs sont éloquents pour le pays. Premier producteur mondial de cacao, premier producteur mondial de noix de cola, premier exportateur africain de noix de cajou, deuxième exportateur africain d'huile de palme, etc. Des performances obtenues grâce à une bonne gestion des terres. Pour l'Union européenne, cette expérience se partage. Ce qui vaut au gouvernement ivoirien sa participation à cette conférence de haut niveau sur le droit de propriété. Il y a un certain principe que je voulais évoquer ici, parce que la législation a permis de sécuriser le droit des propriétaires terriens, mais aussi le droit de ceux qui exploitent la terre. C'était important parce que le conflit, nous avons fait la part entre l'accession à la terre pour son exploitation et la propriété de cette terre. Donc c'est pour ça que je voulais énoncer ce principe. Un autre principe qui est important dans notre législation, c'est que nous avons inscrit le respect de l'environnement. Au terme de quatre heures de débat concret, le public donne son verdict. Le ministre Sanghafois a effectivement exposé toute l'importance qu'avait le problème foncier en Côte d'Ivoire, à la fois pour le respect des populations locales et pour les investisseurs. Et donc dans ce cadre, l'OCAB, qui cherche à développer les productions fruitières, à la fois en faisant venir des investisseurs en Côte d'Ivoire pour développer ce secteur, et en même temps, nous souhaitons aussi faire revenir dans notre secteur fruitier des jeunes entrepreneurs. Alors c'était très intéressant parce que si vous voulez, on a abordé plusieurs sujets. Un, c'est celui de la réforme foncière, de l'accès au foncier par les petits producteurs, du besoin d'appuyer la partie politique. Donc le cas de la Côte d'Ivoire était un très bon exemple, cité par votre ministre. Et je crois que c'est l'ensemble de ces facteurs qui renforceront une législation et surtout la mise en œuvre de réformes foncières. La Côte d'Ivoire a sémé à Bruxelles. Et comme la terre ne trahit pas, elle est en droit d'attendre une récolte prometteuse, comme le ministre l'a défendue, au Parlement européen. Et en Côte d'Ivoire, la campagne intermédiaire café et cacao est lancée. Les coopératives œuvrant dans ces domaines sont appelées à plus de professionnalisme, nous explique Eugène Atoubé. De la grande campagne café et cacao, ouverte en octobre dernier, à la campagne intermédiaire en cours actuellement, les coopératives de la région de la Nawa se sont conformées aux exigences de la réforme de la filière pour ce qui est de la qualité des fèves commercialisées. Celle première bataille remportée grâce au travail de terrain de la délégation régionale de la Nawa du Conseil café et cacao fait aussitôt place à une autre, celle de l'organisation des groupements de producteurs existants en sociétés coopératives, selon les dispositions de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation des affaires en Afrique. Un enjeu de taille dans la réussite de la réforme de la filière café et cacao expliquée avec insistance au producteur par Odile Kwaku du Conseil café et cacao. Désormais, indique-t-elle, la filière café et cacao va reposer sur des coopératives fiables, sérieuses et professionnelles, sous les formes coopératives simplifiées et coopératives avec conseils d'administration. Si le CIDO de la délégation locale du Conseil café et cacao révèle que sur 233 coopératives identifiées dans la région de la Nawa première productrice de cacao au plan national, seulement 138 exercent dans la légalité. Le préfet de Soubré les a donc invités à se conformer à cette nouvelle exigence qui les oblige à régulariser leur situation fiscale et déclarer leurs travailleurs à la CNPS. Le délégué régional du Conseil café et café cacao annonce même des campagnes de sensibilisation auprès de groupements de producteurs. Nous allons parler à présent de la vulgarisation des TIC et de la TNT, les TIC techniques de l'information et de la communication et la TNT, la télévision numérique terrestre. L'objectif premier de cette formation est de pouvoir communiquer une formation des acteurs dans ce domaine pour mieux leur apprendre ces techniques que nous expliquent Serge Gongomé et Franck Kouadio. Un atelier sur les opportunités de technologie numérique, c'est l'objectif visé par la RASCOM, Organisation régionale africaine de communication par satellite. Elle veut vulgariser les services en matière de technologie numérique auprès des acteurs des TIC, technologie, de l'information et de la communication. Une initiative qui intervient dans un contexte qui paraît comme un défi. Il s'agit du passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre TNT. Pour le représentant du ministre de la Poste et des TIC, il s'agit de faciliter l'accès aux TIC et des opportunités de la TNT à un plus grand nombre d'utilisateurs. Le défi le plus important à relever, c'est de permettre à la population d'avoir accès à des services de TIC à haut débit. Et dans ce cadre-là, RASCOM a une place très importante à jouer. Cela signifie aussi un accès à des services de médecine à distance. Cela signifie potentiellement l'accès à l'éducation à distance, à la télééducation. Ce qui est numérique amène à la population et aux consommateurs, c'est l'efficacité dans l'utilisation des spectres qui est importante. De telle sorte qu'on pourrait multiplier, si je pouvais dire, ou alors rassembler beaucoup plus de chaînes de télévision sur une petite bande passante. Le démarrage effectif à des données ultra-modènes du satellite de la RASCOM est pour bientôt. Ce satellite offrira des services viables aux acteurs du domaine. La solution RASCOM est une solution à moindre coût, puisque au départ, l'investissement est moins coûteux. Et donc le service offert par RASCOM est un service accessible à toutes nos populations. Disposant d'un satellite géostationnaire en position orbitale 2.9 degrés est, la RASCOM a été créée en 1992. Elle compte 45 pays membres. L'objectif de la RASCOM est de vulgariser les TIC techniques de l'information et de la communication et la TNT, la télévision numérique terrestre. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Abidjan pour la promotion des bibliothèques en milieu scolaire. Justement, l'Association des femmes d'établissement secondaire de Côte d'Ivoire a perçu cet objectif. Elle vient donc de présenter à l'institution l'installation des bibliothèques dans toutes les écoles secondaires. Nous avons ouvert 30 bibliothèques sur l'ensemble du pays. Et nous avons constaté, avec toutes les sollicitations qui nous viennent de partout, donc sur les conseils de nos partenaires au développement, nous avons mis en place une ONG, une école, une bibliothèque, pour essayer de venir en appui à la caravane du livre pour être plus efficace sur le terrain. Cette ONG a été présentée aux représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Abidjan, UNESCO. L'offre éducative s'est améliorée, mais la qualité de l'éducation reste mauvaise et pire. Elle se dégrade au fur et à mesure que les années passent. La lecture et le livre ont été vus comme un des moyens pour améliorer sensiblement la qualité de l'éducation. Il est important donc que les parents prennent leurs responsabilités et qu'ils redonnent le goût de la lecture à l'enfant, en les initiant à des lectures plus constructives et plus formatrices. Nos enfants, au niveau de l'école, vont prendre goût à la lecture et essayer, pour tant soit peu, d'améliorer le niveau du français. Parce que c'est notre langue, la langue officielle d'expression. Mais de plus en plus, nous constatons que les enfants ne lisent pas. L'ONG, une école, une bibliothèque, ambitionne notamment l'introduction des technologies, de l'information et de la communication dans les bibliothèques. Le projet d'installation des bibliothèques apprécié par l'UNESCO. Je vous conduis à présent au marché ivoirien de l'artisanat, le MIVA, où le conseil régional de l'Anawa fait la promotion du riz local Mayo. Du riz produit en Côte d'Ivoire, répondant aux normes du commerce international, c'est le produit vedette du stand de la région de l'Anawa, au MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. Le riz produit dans les rizières du village de Mayo est un produit bio. Né de la volonté de promoteur ivoirien, le riz Mayo 8 à 9 est d'excellente qualité. Il y avait un peu de riz de riz, où le villageois payait le kilo de riz à 500 francs au village. En tant que fils de la région, j'étais vraiment indigné. Et il y a eu un souci d'orgueuil, on a constaté qu'il y avait un bafond aménagé par notre père Charles Bezard d'Envahy, malheureusement qu'il n'était pas exploité par les villageois. Et c'est comme ça, avec des amis, on a eu l'idée de faire une entreprise pour faire la production du riz de façon locale. L'expert Rizicol croit fermement au développement de la riziculture dans notre pays. Il pense que c'est une activité à laquelle devraient s'intéresser les jeunes. Pour toute la phase végétative du riz, vous avez à peu près 60 jours de travaux intensifs. Pour un jeune qui veut faire la riziculture, qui a le courage et qui part jusqu'à 4 hectares d'exploitation, que c'est un 4 qui va approcher au moins 400 000 francs, voire 500 000 francs, chaque fois du mois. Le conseil régional, présidé par Richard Alain Donwaï, marque sa présence à cette première édition du MIVA pour accroître les opportunités d'échange économique et surculturelle. En plus du Rimaio, le conseil régional de l'Anawa expose d'autres produits, tels que les instruments de musique traditionnels, le masque BT, la lampe tempête, le savon à l'île de Pâle. Et le reportage de Sidonie Davila a été commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. La maladie du Parkinson, vous la connaissez. C'est une maladie, c'est l'une des maladies neurodégénératives les plus répandues. Elle se traduit par une destruction lente et progressive des neurones, de la substance noire du cerveau et il en résulte des symptômes. Il s'agit donc de tremblements, de rigidité, mais sachez qu'un réel espoir pour prévenir et stopper le Pakistan est en vue, puisque les traitements médicaux permettent indéniablement d'améliorer l'état des patients. Cependant, ils ne s'attaquent qu'aux symptômes et n'empêchent pas l'aggravation progressive de la maladie. Des experts congolais venus de Kinshasa, des épidémiologistes et des spécialistes en épidémie d'Ebola se trouvent actuellement en Guinée. Ils vont prêter main forte aux experts guinéens et autres qui travaillent actuellement pour freiner la progression de l'épidémie d'Ebola en Guinée et dans les pays voisins. Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé hier le déploiement de 12 000 casques bleus en Centrafrique. Ils y seront probablement le 15 septembre prochain. La mission onusienne aura pour tâche la protection des populations et des convois humanitaires. Mais déjà sur place à Bangui où se poursuivent les violences, les populations demandent que ce déploiement puisse se faire le plus rapidement possible. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté jeudi à l'unanimité la résolution 2149. Un feu vert pour le déploiement d'environ 12 000 casques bleus. La MINUSCA, formée de 10 000 soldats et 1 800 policiers, prendra ainsi la relève des 6 000 soldats de la force africaine. Ils viendront épauler les 2000 militaires français de Sangaris et 800 hommes de la mission européenne. Un renfort censé stabiliser un pays à la dérive. Il y a tellement de déplacés et le gouvernement ne fonctionne pas bien. Il n'y a pas de système judiciaire et la situation humanitaire est sérieuse à tel point que la situation est potentiellement explosive. Le gouvernement de transition, conscient de ces lacunes, demande plus de liberté pour assurer la sécurité. Nous avons la lutte de responsabilité. J'éritère ici le vœu de mon gouvernement, du gouvernement centrafricain, d'alléger ces sanctions concernant l'embargo sur les armes. Ceci afin de pouvoir équiper nos forces de défense et de sécurité. Bangui, toujours en proie à la violence, regrette que cette mission de l'ONU ne soit effective que le 15 septembre prochain, laissant planer une incertitude sur les 5 mois à venir. Du côté de l'ex-rébellion Séléka, regroupée pour l'essentiel dans l'est du pays, le sentiment est mitigé. Si les casques bleus viendront pour amener la paix, la sécurité et puis rassurer les communautés, provoquer une réconciliation, c'est bien. On ne peut pas désamener son état. Ça, je n'accepterai jamais, quitte à mourir. Une mise en garde qui augure mal de l'avenir. A Bria, à 400 kilomètres au nord-est de la capitale, des militaires français et africains ont été pris à partie jeudi par de jeunes musulmans. Vendredi, la tension restait vive. Avant de nous séparer, ce communiqué du ministère des infrastructures économiques, qui porte à la connaissance des riverains et usagers du boulevard Mitterrand, qu'en raison de travaux de bitumage, la section de voie à nono rond-point de l'échangeur de la Riviera 2 sera fermée à la circulation du vendredi 11 avril 2014 à 21h précise au samedi 12 avril 2014 à 10h. La circulation habituellement observée sur les autres voies reste inchangée. Par conséquent, le respect scrupuleux de la signalisation et la grande prudence sont demandées aux usagers et aux riverains. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. À 23h, retrouvez Francis Boifo.